J'avais fait un premier film qui s'appelait Artemis sur d'artichoux et pour moi je faisais pas une comédie, je faisais un drame avec des petits passages comiques. Les seuls individus qu'Artemis porte en son estime sont les animaux et les enfants. En fait ça fait longtemps que j'aimerais bien faire un road trip. On peut aller au Mont Saint-Michel ? Je sais pas, grand ville, par le vide, tout le temps. Je faisais pas spécialement une comédie. Et puis quand le film est sorti, il a été catégorisé comédie. Donc je me disais tiens c'est marrant parce que j'avais pas le sentiment. Et c'est vrai que le cinéma qu'on fait ne nous appartient pas. C'est les critiques et les spectateurs qui vous font en fait et qui déterminent un peu ce que vous faites. Et je m'étais dit tiens, cette fois je vais vraiment faire une vraie comédie. Donc je vais faire un scénario qui sera initialement et intrinsèquement une comédie. Donc j'ai fait Les filles au Moyen-Âge avec du coup un film à sketch. Alors là pour le coup c'était peut-être un petit peu plus influencé par les Monty Python ou Kaamelott ou des choses comme ça. Même si effectivement c'est quand même assez différent quand on regarde bien le film. Le projet Louloute, c'est que justement il était un petit peu trop classique sur le papier. Parce que c'est un projet que j'ai écrit, c'était un de mes tout premiers projets que j'ai écrit quand j'avais 27 ans. Le problème du cinéma d'auteur français, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez poétique et pas assez politique. Donc j'ai essayé de rajouter un peu les deux. J'avais envie de rajouter quelque chose d'un peu saillant de ce qui se passe aujourd'hui. Donc en plus on était en plein dans les gilets jaunes et tout, précarité, etc. Et vu que je faisais un film sur l'enfance, du coup j'ai fait appel à des souvenirs d'enfance. Par exemple de quand j'allais les samedis après-midi chez mes copains qui étaient fils d'agriculteurs. Et je voyais un peu un autre univers que le mien. Parce que moi je suis issu d'un monde bourgeois, bourgeoisie agricole. Je voyais vraiment des fils de paysans assez précaires. Et j'ai été chercher ça, des souvenirs d'enfance comme ça. Donc j'ai dû rajouter aussi un aspect beaucoup plus onirique. Parce que dans la structure même du film, il n'y avait pas cette fantaisie qu'il y avait dans les autres films. T'as passé par le côté Madeleine de Proust, Machine à remonter le temps, années 80. En poussant bien sur les couleurs. Et ça passait aussi par le rêve, ça passait par en faire plutôt un film souvenir. C'est-à-dire un film qui s'écrit au passé. Raymond Conneux disait soit les romans sont des Iliades, soit c'est des Odyssées. Donc soit on va à l'aventure, soit on rentre chez soi. Donc là c'était vraiment Je Retourne Chez Moi. Au même titre que le personnage d'ailleurs se retourne chez lui, chez son père, dans sa ferme familiale. Donc moi je suis retourné dans le sens où j'ai été filmer les paysages de mon enfance.